Je vous présente la roquette. La roquette est une plante très intéressante à utiliser avec les salades, avec les crudités. C'est une plante qui accompagne avec bonheur aussi les tomates, les concombres, avec les sandwiches. Donc là on a deux variétés de roquettes. A la fois la roquette vivace, qui est une roquette qui est plus parfumée, plus piquante. Et la roquette annuelle, ou roquette cultivée, qui elle est sur un cycle d'une année. Les deux roquettes s'utilisent un petit peu de la même façon, mais on a des cycles différents suivant les espèces. Donc roquette sauvage, c'est la diplotaxis tenuifolia, qui a une fleur jaune, qui monte à peu près à 60-80 cm de haut. Et qu'on va tailler régulièrement pour obliger la plante à s'étoffer, se ramifier, et éviter à la plante de monter en graines trop tôt. Et là voici la roquette annuelle. Donc la roquette annuelle, c'est une roquette qui pousse assez rapidement, mais qui ne va vivre qu'une année. Et donc cette roquette-là, on va essayer de faire en sorte qu'elle monte le moins vite possible en graines. Et pour cela, il va falloir la tailler régulièrement et l'arroser régulièrement. Et plus on la taille, et plus on l'arrose, et moins elle va monter en graines. Et donc on profitera de son feuillage le plus longtemps possible. Après, quand elle monte en graines, on la laisse monter en graines et puis elle se resseme toute seule. Et elle redonde naissance à plein de petites roquettes. Alors les graines de roquettes cultivées, la roquette annuelle, sont intéressantes aussi, parce que ce sont de petites graines rondes, de couleur jaune-oranger. Et ces graines-là sont utilisées dans la cuisine comme les graines de moutarde. Les roquettes, ce sont des plantes que l'on arrose aussi régulièrement. Sinon, si on ne les arrose pas, les feuillages deviennent un petit peu trop durs. Les feuilles prennent un petit peu d'amertume et on a quelque chose de moins agréable à consommer. Les roquettes, ce sont des plantes aussi que l'on consomme fraîches. Ce sont des plantes qui ne se sèchent pas. Éventuellement, on peut faire congeler les feuilles pour les conserver l'hiver. Mais de préférence, c'est une utilisation fraîche dans les salades. Et avec toutes les utilisations culinaires, c'est vraiment frais qu'elle est la plus intéressante à utiliser.